Sans plus attendre, je vais appeler sur scène Nicolas Dufourque, DG de la Banque Publique d'Investissement. Il n'y a pas de transition sonore cette fois-ci. Bonsoir. Oui, non. Bon, ben non. Vous voulez une musique d'ambiance ? Bon, est-ce que vous pourriez faire un peu juste pour la lumière ? Merci, sans vouloir me plaindre. Bon, alors, sans plus attendre, on va passer aux questions. Je vais juste rappeler que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle La désindustrialisation de la France. Nous reviendrons sur le sujet désindustrialisation avec Jean Arthuis. Et puis je conseille à toutes les personnes de lire ce livre qui est aussi nourri d'un certain nombre de témoignages d'industriels. Mais je voulais qu'on se concentre ce soir avec une première question sur le rôle de l'industrie dans la société. Puisque finalement, désindustrialisé était devenu une évidence pour un certain nombre de décideurs. Et que maintenant, on parle de réindustrialisé. Et que peut-être, pour certains, la nécessité de réindustrialiser, en quoi ça répond à des objectifs de société, n'est pas forcément évident. D'accord. Ok, donc il faut revenir en fait à des bases qui sont des bases de bon sens oubliées. Et on peut d'ailleurs se poser la question de savoir comment dans une société aussi complexe et élaborée que la société française des années 90-2000, on a pu perdre ce bon sens au point de se dire qu'on pouvait tout à fait accepter que l'industrie finalement descende jusqu'à 9, puis pourquoi pas 8, puis pourquoi pas 5% du PIB. Alors, la raison, c'est que beaucoup se sont projetés sur un imaginaire qui nous venait d'outre-Atlantique, qui était un imaginaire qui était très fortement porté par des marques iconiques qui réussissaient très bien, et qui étaient notamment deux marques, Apple et Nike. Apple, au fond, défendait un modèle qui était, on fait le design, on ne produit rien, on n'aura jamais d'usine, etc. Depuis d'ailleurs, ils sont revenus en arrière et ils s'intègrent verticalement. Et Nike, c'était la même chose. Et donc vous aviez une quantité de commentateurs qui disaient la France, finalement, ce n'est pas l'industrie, c'est la French Touch. Donc nous, on aime beaucoup aussi la French Touch, c'est un autre coq, il est orange, on fait un grand événement dans trois semaines là-dessus, mais ça ne peut pas faire toute une société. Il y a toute une partie de notre société, donc de nos concitoyens, qui adore finalement avoir des métiers, qui sont des métiers cognitivement complets. On appelait ça la tête et les jambes avant, c'est-à-dire les arts de la main. D'ailleurs, on peut même parler d'un mouvement, c'est joli ça, qui serait la main industrialisation. C'est pas mal. Et donc c'est le travail du cerveau de la main dans la trois dimensions de l'industrie, qui correspond parfaitement à ce dont ont besoin beaucoup de nos enfants, beaucoup de vous, les jeunes. Et on l'a oublié ça. Dans ces années-là, on s'est dit, au fond, tout le monde pourrait être soit designer, soit codeur. Et tout le monde se satisfera finalement de passer sa vie devant des écrans. Sauf que ça rend les gens malheureux. Première raison. Deuxième raison, l'industrie, ce secteur-là, c'est elle qui fait de la recherche privée. La recherche privée, elle est faite dans l'industrie. Elle n'est pas faite dans les services, du tout. Et comme c'est l'industrie qui fait de la recherche privée, c'est l'industrie qui engendre les gains de productivité. La valeur créée par une société, elle vient énormément de l'industrie. Et cette valeur, on en a absolument besoin pour financer notre modèle social. Notre modèle social, il a été construit à partir d'une société industrielle. Donc sans industrie, c'est notre état-providence qui tombe purement et simplement. Donc voilà deux grands arguments. Le premier, c'est des métiers cognitivement très complets, la tête et les jambes, dont les gens ont besoin et qui ne sont absolument pas méprisables. Au contraire, ce sont des métiers fondamentaux. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là pour en parler. La bonne nouvelle, c'est que quand des grands acteurs du luxe français ouvrent des campagnes de recrutement, il y a des tours de pâté de maison comme s'ils lançaient l'iPhone 15 parce que quantité de jeunes ont envie de faire ça. Et la deuxième raison, je répète, c'est la recherche privée. Merci beaucoup. Je vais revenir sur la French Touch parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et quand on parle de réindustrialisation, on pense French Fab. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un nœud à rapprocher ces mondes pour contribuer à travailler sur cet imaginaire de l'industrie, à travailler sur les représentations que l'industrie offre, que ce soit architectural ou tout simplement qui se construisent dans nos esprits ? Oui, ça, c'est une question fondamentale. Merci à Lise de la poser parce qu'en fait, tout part de l'imaginaire. C'est toujours la même chose dans les sociétés. Rien n'est complètement rationnel. Il n'y a que les économistes qui peuvent penser que les choses sont totalement rationnelles. Et ce n'est pas vrai. Les choses sont spirituelles et fondées sur un certain rapport aux icônes, aux symboles et à l'imaginaire. Donc l'industrie a perdu cette culture de l'imaginaire dans ces années 90-2000. Et donc, évidemment, elle a cessé d'attirer. Elle a cessé de produire des icônes. Elle a cessé de produire ne serait-ce que des grands objets industriels qui étaient les grandes manufactures, qui sont toutes aujourd'hui devenues quasiment des musées, les manufactures du 19e siècle. Pensez à la manufacture Ménier, bref, à la Halle Garnier à Lyon. Pensez à ces grands hangars que vous trouvez, notamment en Italie, de l'ingénieur Nervi, qui sont extraordinaires et qui sont en fait des églises. Et dans ces années 90-2000, l'idée que l'industrie devait s'emparer de ces objets pour les proposer aux citoyens dans les territoires a totalement disparu. Totalement disparu. Alors, vous lirez peut-être dans quelques jours ou semaines une tribune que j'écris avec Denis Valode, qui est l'architecte qui a construit le cabinet d'architectes Valode-Épistre, qui est le plus gros cabinet français, avec Villemotte, et qui est une tribune sur « Nous allons couvrir la France d'un blanc-manteau de belles usines ». Juste ici, on disait un blanc-manteau de cathédrale. Là, on dit un blanc-manteau de belles usines. Et ce n'est pas tellement plus cher de faire une belle usine. Au fond, de quoi s'agit-il ? Évidemment qu'il faut que l'intérieur soit beaucoup plus lumineux qu'avant, parce que le côté truc graisseux de l'usine Zola, évidemment, c'est totalement terminé. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que l'intérieur du bâtiment soit totalement lumineux. Il faut qu'il soit lui-même verdi, comme des bureaux en réalité. Il faut qu'il y ait des espaces pour le personnel, des espaces conviviaux. Bref, tout ce que l'industrie, pour le coup, des services a inventé. Mais au-delà de ça, il faut une coque, qu'il soit une coque impressionnante, une coque de beauté. Et les architectes savent très bien faire. Pourquoi je signe ça avec Denis Valode ? C'est qu'il a gagné l'écart d'argent sur l'usine L'Oréal de la région parisienne. Et c'est la première fois que l'écart d'argent, qui est un peu le prix Goncourt de l'architecture, a été accordé à une usine. Et on se pose même la question de savoir maintenant, puisqu'ici, il va y avoir un concours de photographie industrielle, s'il ne faudrait pas qu'on fasse un concours d'architecture industrielle tous les ans désormais. Que ça ne soit pas l'écart d'argent une fois tous les 15 ans, parce qu'évidemment, il faut satisfaire également le logement social, les musées, etc. Donc, si on passe par l'écart, on risque d'attendre souvent très longtemps. Donc, peut-être qu'on fera un concours d'architecture industrielle. Au-delà de ça, il y a la question du design, qui est fondamentale aussi, le design du produit, dans lequel on va retrouver l'éco-conception, bien entendu, du produit industriel. Mais il y a la question du design même du produit, qui a souvent, également, on va se le dire, été un peu oublié dans le monde de l'industrie. Alors, on a créé, nous, toute une gamme de diagnostic design. Donc, on a 100 designers qui travaillent pour la BPI, et qu'on envoie dans les PME, pour reconscientiser les patrons de PME sur cette nécessité de faire du beau tant qu'à faire. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? D'abord, parce que ça se vend mieux. Et ça, c'est, au fond, l'école allemande qui nous le dit, ou l'école japonaise, où ils font des produits magnifiques. Et ensuite, parce qu'en marque employeur, pour vous, les jeunes, c'est quand même formidable. Vous travaillez dans une belle usine, vous faites des beaux objets. En plus, c'est de l'industrie. Il y a tout pour plaire. Donc, la French Touch et la French Fab doivent travailler ensemble, absolument. Et peut-être une dernière question, parce que je sais que vous allez voir nous, malheureusement, nous quitter. On voit, finalement, en parlant de French Touch, French Fab, que des mondes qui ne se parlent peut-être pas jusqu'ici doivent apprendre à se parler. En tout cas, que les mondes qui ne sont pas attachés à l'industrie s'intéressent et se saisissent du sujet. Et dans la salle, nous avons beaucoup de jeunes. Tous ne travaillent pas dans l'industrie. Tous ne travaillent peut-être même pas encore. Ça, c'est la minute vieille. Quel message vous auriez envie de leur adresser pour leur donner envie, au moins, de se saisir du sujet industriel ? J'ai envie de dire... J'ai envie de dire, d'abord, vous allez avoir des vies très longues. Tant mieux, c'est super. Et par conséquent, qu'est-ce que ça vous coûte d'aller tenter de bosser dans une ETI familiale dans l'industrie française, dans un territoire, ne serait-ce que pendant deux ans, pour commencer ? Qu'est-ce que ça coûte, finalement ? Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller boire des mojitos sur des rooftops à Singapour, honnêtement. Honnêtement, le VIE dans une très grande entreprise au bout du monde pour s'éclater deux ans de plus après la promo, c'est sympa. Mais enfin, vous n'apprenez rien du tout. Et donc, moi, je vous dis, vous pouvez décider... De toute façon, vous irez sur les rooftops à Singapour. Vous avez toute la vie pour ça. En revanche, si vous ne décidez pas tout de suite d'aller tenter de travailler à, par exemple, Saint-Omer, pour faire un jeu de mots, Saint-Omer, Singapour, vous n'irez jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, pour ça, on a créé une sorte de contrat pour vous les jeunes qui s'appelle le VTE. Vous connaissez le VIE ? Bon. Eh bien, nous avons créé le VIE en France qui s'appelle le Volontaire Territoire d'Entreprise. Et on l'a fait pourquoi ? Parce qu'on sait très bien... Bon. Moi, je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous. Donc, j'ai des enfants. C'est une très jolie expression. Très, très jolie expression. Et donc, on sait très bien que nos jeunes connaissent bien leur ville, peut-être un autre territoire, peut-être une station de sport d'hiver, mais ne connaissent absolument pas leur pays. Voilà. Et donc, comment connaître son pays mieux qu'en rejoignant une TI familiale, industrielle ou une PME dans un territoire pendant un an ? Un an suffit. Là, vous allez découvrir ce que c'est que la France. Et ça, c'est pour toute la vie, ensuite. Où que vous irez ensuite ? Dans un grand groupe industriel ou dans un groupe de service. Enfin, peu importe. Vous aurez connu un territoire. Pas le vôtre. Pas celui de votre grand-mère. Un autre. Et vous l'aurez connu complètement. Rien que pour ça, je vous dis, allez-y. Merci beaucoup. Applaudissements. Ouais. Merci. Merci. Oh. Merci. Merci encore à Nicolas Dufour pour sa présence et cette ode à découvrir la France. J'accueille maintenant Jean Arthuis qui a eu une longue carrière politique qui lui a permis de découvrir finalement toutes les strates de la vie politique puisque vous avez été maire de Château-Gontier, député européen, sénateur, ministre, notamment ministre de l'Industrie et des Finances. Et vous êtes actuellement président d'Europe Mobility, sur laquelle on reviendra. Et une première question très rapide parce que je sais que vous avez écrit un rapport sur le sujet en 1993 sur les causes de la désindustrialisation de la France. Oui. D'abord, bonsoir à tous et merci de m'avoir convié à cet événement qui marque la renaissance de l'industrie. Alors, c'est vrai que j'ai commis un rapport en 1993. Ce rapport s'appelle délocalisation des activités et des emplois. Et j'étais maire et puis j'étais parlementaire. Et je constatais que j'étais très heureux quand j'arrivais à amener des usines dans ma commune. Et puis à la fin des années 80, il y avait des cadres de telles usines qui partaient dans les pays de l'Est de l'Europe à l'époque et qui préparaient des délocalisations. Donc, j'ai voulu commettre un rapport pour tirer la sonnette d'alarme, en quelque sorte, pronostiquant qu'on allait perdre des millions d'emplois en France et en Europe. Et je me suis fait vilipender par mes collègues. En fait, la France a cette singularité, héritée sans doute des Trente Glorieuses, que les préoccupations majeures, c'est la consommation et c'est le temps libre. Et partant de là, on pense qu'on va pouvoir équilibrer les comptes publics, y compris la balance commerciale. Et on a pu former des projets politiques pendant les Trente Glorieuses, qu'on a essayé d'appliquer au lendemain du premier choc pétrolier. Et là, la donne avait complètement changé. Donc, il est venu un moment où on a fait du progrès social sans avoir de progrès économique, progrès de compétitivité. Et donc, on est parti de l'idée que pour assurer la stabilité des prix, le pouvoir d'achat, eh bien, il suffisait de délocaliser et de désindustrialiser. J'ai encore à l'esprit ce propos provocateur d'un grand patron du CAC 40 qui rêvait d'entreprise sans usine. Donc, je crois qu'on est conscient aujourd'hui que cette situation ne peut pas durer et qu'on a besoin de produire effectivement. Le produit intérieur brut est constitué par la création de richesses, mais les marges commerciales sur les produits importés font partie du PIB et que l'on ne se méprenne pas. C'est ainsi que, progressivement, on prend conscience qu'on a une balance commerciale déséquilibrée depuis plusieurs décennies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on produit. Ça ne peut pas durer éternellement. Et pour maintenir le pouvoir d'achat, eh bien, le déficit public vient en relais, ce qui nous fragilise parce que ceci nous oblige à nous endetter collectivement. Donc, je me réjouis que l'on proclame la nécessité d'une renaissance industrielle que j'attendais de mes voeux. Nous avons un système fiscal, par ailleurs, qui organisait assez méthodiquement la délocalisation. Par exemple, financer la protection sociale par des cotisations assises sur les salaires, pour la santé, pour la politique familiale, sont des impôts de production. Or, ça part de l'idée qu'au fond, si on a des prélèvements obligatoires, on les répartit entre les entreprises et les ménages. Mais je ne connais pas une seule entreprise qui puisse se dispenser de répercuter sur le prix des produits qu'elle fabrique le poids des impôts qu'elle subit. Donc, ce sophisme doit être dissipé. Et il faut avoir le courage de remettre en cause notre fiscalité, et faute de quoi, nous aurons les plus grandes difficultés à réindustrialiser, qui est une nécessité absolue. Donc, n'hésitons pas à sortir de cette espèce d'hallucination collective qui s'apparentait, de mon point de vue, à une inintelligence économique. Merci beaucoup. Je vais le dire 50 fois, donc ça va faire un peu stigmatisant. Nous avons un public jeune ce soir dans la salle. Et je pense qu'il peut peut-être douter de la question de l'industrie. Alors, Nicolas Dufour nous disait qu'est-ce que ça vous coûte d'aller essayer un an ou deux ans dans une PME ou une ETI. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'apprentissage qui peut aussi être une voie pour découvrir l'industrie, mais aussi peut-être un vecteur de réindustrialisation des territoires. Oui, parce que le problème aujourd'hui, c'est de permettre aux entreprises de trouver les ressources humaines dont elles ont besoin et de trouver les compétences dont elles ont besoin pour produire, pour créer de la valeur. Or, je pense que pendant trop longtemps en France, on a négligé la voie professionnelle. On a considéré que seuls valaient les parcours classiques académiques, l'apprentissage étant considéré comme, au fond, ce qu'on pouvait faire quand on n'était pas capable d'aller vers les plus hauts niveaux. On en sort enfin, et on mesure que l'apprentissage, ce n'est pas seulement pour des niveaux bac ou infrabac, mais aujourd'hui, on forme des ingénieurs par apprentissage. Donc, le temps est venu de former des compétences. Je pense que l'un des grands investissements d'avenir, c'est la formation professionnelle. L'Europe vient de déclarer que l'année 2023 était l'année européenne des compétences. Eh bien, il y a urgence à mettre les actes à la hauteur des paroles. Merci. Donc, finalement, c'est peut-être aussi casser tous ces discours sur la différence entre col blanc et col bleu, la dévalorisation des métiers manuels. Et il y a un autre sujet. On parlait de l'apprentissage, mais il y a aussi la question de la mobilité que vous abordez beaucoup avec Europe Mobility comme un facteur aussi d'enrichissement pour les entreprises et pour leurs salariés, et peut-être, in fine, un facteur d'attractivité pour les entreprises qui réfléchiraient à ces sujets. Je le crois. Je pense qu'on vit dans un pays où l'apprentissage, c'est bien souvent la taxe d'apprentissage. Et on est cible que quand on a payé la taxe d'apprentissage, au fond, on a rempli son devoir. La France est le seul pays qui perçoit une taxe d'apprentissage. Donc l'urgence, c'est de demander aux entreprises de prendre en considération l'accueil des jeunes. L'accueil est le tutorat des jeunes, de les préparer à la vie professionnelle, de leur dire ce qu'est l'entreprise, quel est le sens que l'on donne aux actions que l'on mène au sein des entreprises et à quel point on va pouvoir se réaliser personnellement et professionnellement dans une entreprise, quelle qu'en soit la taille. Donc il y a un vrai sujet, qui est l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur formation professionnelle. Et je pense que de proposer aux jeunes de partir en mobilité internationale, c'est ça l'objet. C'est en quelque sorte l'Erasmus des apprentis. Vous savez, ce grand programme que l'Europe a lancé, très populaire, quand on demande aux citoyens l'Europe c'est quoi, ils vous disent c'est l'euro et c'est Erasmus. Mais on s'est aperçu qu'Erasmus, pour des vraies immersions de plusieurs mois, c'est essentiellement pour les étudiants des grandes écoles ou des universités. Et donc ce que nous essayons de faire, c'est que l'Erasmus soit aussi pour des apprentis, et pas seulement pour des mobilités d'une ou deux semaines, mais pour de véritables immersions de plusieurs mois. Pour aller à la rencontre d'autres pratiques, d'autres cultures, d'autres pays, d'être en situation de maîtriser à peu près l'anglais. La mobilité, c'est ce qui apporte les compétences transverses, les soft skills. C'est comme ça qu'on devient plus confiant, qu'on devient plus agile, et qu'on devient un excellent collaborateur pour l'entreprise qui nous fait appel, qu'on peut même devenir chef d'entreprise. Je vais rebondir sur l'Europe, puisque Erasmus, c'est un programme européen. On est beaucoup focalisé sur la réindustrialisation de la France. Et finalement, on peut se demander comment on peut s'articuler cet enjeu de réindustrialisation dans le cadre européen, où chaque État membre a aussi des ambitions industrielles assez fortes et ne part pas forcément du même niveau que la France. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est un marché unique, mais un marché unique qui s'est totalement ouvert au monde, puisque l'une des 4 compétences de l'Europe, outre le marché intérieur, c'est la négociation des traités de libre-échange. Et je pense que l'Europe serait bien inspirée. On est parti de la DOXA selon laquelle le commerce était garant de la paix dans le monde et du développement des pays du Sud, avec une espèce d'angélisme général. Et l'Europe, malheureusement, est restée une addition d'égoïsme national. Chacun des États membres pense qu'il est une puissance mondiale. Donc il va peut-être falloir se réveiller enfin et mettre un peu de cohérence dans nos lois sociales, dans nos lois fiscales, pour que la concurrence puisse s'exercer dans des conditions équitables. Et que probablement, il fut un temps où le mot protection était prohibé, totalement tabou. Je pense qu'il faut trouver de la cohérence. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est commode de se faire du progrès social en achetant à bon marché des produits qui sont manufacturés ailleurs. On a bonne conscience parce qu'on a délocalisé la pollution, mais ça n'est pas très responsable. Et donc je crois que si on veut maîtriser notre destin collectivement, il faut que les Européens conviennent d'un certain nombre de dispositions communes, mettent en convergence leur législation. Quand on aborde la formation professionnelle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences d'un pays à l'autre. Et qu'au fond, en suscitant la mobilité, c'est peut-être une première pierre dans la construction de ce qui pourra être demain un droit social européen. Donc la formation professionnelle doit être une priorité pour l'Europe. Mettre de la cohérence dans le marché intérieur par rapport aux accords internationaux. Revoir notre fiscalité et prohiber les impôts de production. Les impôts de production, quand on est consommateur, on participe au financement de sa protection sociale quand on consomme des produits fabriqués chez nous. Mais à chaque fois qu'on consomme des produits manufacturés à l'extérieur, on s'en exonère. Donc moi, ce que j'observe, c'est que les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, dès les années 80, ont supprimé ces cotisations sur les salaires pour la santé, pour la famille. Ils l'auront substitué à un impôt qui n'est pas très populaire, mais il faudra qu'il y ait un débat, une explication, une vraie pédagogie. C'est la TVA. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps. Je suis en file et je vais devoir passer... Permettez-moi de former des vœux chaleureux pour la facto. Merci beaucoup. Merci encore. Merci encore.